Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes Il y a une putain de vérité que personne n'ose la dire Moi je vais la balancer car j'en ai ras le bol de cette putain de situation Voilà, 98% des haïtiens sont des illettrés et des analfabètes Gouvernement illettré, professeur illettré, directeur illettré, étudiant illettré, peuple illettré et analfabète Et voilà Je vais vous le prouver tout de suite pour que vous voyez que je ne me trompe pas Un pays qui n'a même pas la capacité de maîtriser sa démographie est-ce un pays cultivé ou intellectuel Un pays qui n'a même pas la capacité de faire une législation sur toutes ces putains de sectes pour les contrôler Par exemple, les sectes judiciaires, vaudouisantes, évangéliques, scolaires et les morgues Qui ne font rien qu'abrutis et saccagés les illettrés et les analfabètes de haïtiens Est-ce un pays cultivé ou intellectuel ? Un pays qui n'a même pas la capacité de faire une législation et une révolution éducative sur son environnement Pour empêcher le déboisement ou déforestation, la pollution de nos rivières, de nos plages, de nos côtes et de nos rues Est-ce un pays cultivé ou intellectuel ? Un pays qui préfère un dialecte aussi misérable et pauvre comme le créole A une langue académique et très riche comme le français Est-ce un pays cultivé ou intellectuel ? C'est ça mes questions et j'attends vos réponses Merci Tout change, tout évolue Seuls les imbéciles ne changent pas Tout change, tout évolue Seuls les imbéciles ne changent pas Cela Ça fait des débarquer